BFM Business et Zéro 1 TV présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Le retour de De Quoi Je Me Mêle sur Zéro 1 TV, vous le savez à la télé sur Youtube et sur Zéro 1.com et sur BFM Business le dimanche, vous le savez aussi, et puis sur l'appli BFM Business et RMC en audio. Merci en tout cas de nous regarder ou de nous écouter. On va maintenant s'intéresser à un acteur très important dans le domaine du son. Vous savez qu'on adore les casques, les trous wireless, les enceintes Bluetooth. Il y a un acteur que j'avais envie de vous présenter depuis un long moment. Je suis ravi d'accueillir Anthony Adouane. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Jabra France pour la division Grand Public. Les fans de son connaît Jabra, les autres peut-être un peu moins, mais c'est pour ça qu'on va prendre un peu le temps pour découvrir cette marque qui vient du Danemark. C'est ça ? Quelle est l'histoire un petit peu Anthony de Jabra, sachant que ça a été créé en 1983 je crois ? Oui, c'était aux US et en fait ça a été racheté par le groupe GN, donc Great Nordics au Danemark je crois. Au départ c'était une marque US. et GN a fait beaucoup de croissance en rachetant des très grosses sociétés. Par exemple, ReSound pour la partie médicale, qui avait déjà racheté le Danavox qui était l'inventeur de la prothèse auditive en 1947. Et Jabra était plutôt un fabricant d'O.O.M. Oui, d'O.M. ça veut dire qu'il fabriquait pour les autres. Il fabriquait pour les autres, exactement. Donc il faisait plutôt des micro casques, plutôt du filaire pour les autres. Finalement, ils ont décidé de lancer leur propre marque. Ce qui a ramené le groupe GN, qui lui existe depuis 151 ans maintenant, donc 152 ans en juin, on a fêté nos 150 ans en 2019. Le groupe GN, c'est un énorme groupe au Danemark avec plus de 6000 personnes qui font du médical, du professionnel et du grand public. Et la division Jabra, c'était la partie professionnelle et grand public. Quel est l'ADN de Jabra ? Parce que quand on s'intéresse un peu à ce que vous faites et ce que vous avez fait, il y a plein d'innovations, de premières innovations que l'on vous doit. Comme par exemple, le premier micro à réduction de bruit, le premier casque Bluetooth. Oui, le premier casque Bluetooth. Là, aujourd'hui, ça nous paraît complètement commun. Mais le premier casque Bluetooth, c'est un casque Jabra. Exactement. Oui, c'était un mono à l'époque, puis après le premier stéréo. C'était mono le premier casque Bluetooth. Et oui, on ne maîtrisait pas encore bien. Évidemment. Et on venait de la communication. Le groupe GN Audio, qui est la maison mère de Jabra, s'appelait GN Netcom, puisqu'on faisait vraiment plutôt de la communication. On est la société, donc le groupe GN a développé tout le télégraphe au moment où il y avait les trains. C'est dingue ça. Le premier câble sous-marin, etc. Et normalement, l'ADN, c'est l'innovation. Oui, c'est l'innovation, c'est ça. Et les challenges, vraiment innovation. Par exemple, il y a une très grosse partie de l'enveloppe qui est remise sur la recherche et le développement. C'est ça, d'accord. Pour être en avance sur l'innovation, parce que sinon, on devait juste suivre, au bout d'un moment, ça s'arrêterait. Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a, vous êtes condamné à innover. À innover, exactement. C'est ça, pour rester un petit peu au-dessus du panier. Parce qu'il y a certains produits Jabra qui ne sont pas donnés, mais parce que, justement, vous vous positionnez sur la qualité. On va parler, évidemment, des tendances aujourd'hui. Peut-être la chute des casques au profit des trous wireless, des nouveaux entrants comme Apple qui rencontrent un succès insolent. Comment vous réagissez là-dessus ? Mais vous avez aussi inventé pas mal de choses intéressantes. Les premiers écouteurs Dolby sportifs, sans fil, au monde. Voilà, des micros aussi au parleur intégré, intra-auriculaires. C'est vous ? Oui. Donc, voilà, vous poussez l'innovation. Et pas mal de produits que l'on a aujourd'hui qui nous paraissent communs, on les doit grâce à vous. Moi, je me souviens, vous aviez des petites enceintes aussi. Des petites enceintes des Soulmates, oui. Voilà, Bluetooth. Ça marchait très, très bien en France. Et vous aviez été les premiers, enfin, en tout cas, l'un des premiers à sortir des petites enceintes Bluetooth ? Oui, il y avait Jabra et Jobone, en fait. C'était les deux premières marques, oui. Et voilà, Jobone qui a disparu. Exactement. Et vous faites toujours des enceintes ou pas ? On fait toujours des enceintes, mais maintenant pour la vidéoconférence, donc plus haut pour le télétravail, depuis 7-8 ans, vraiment, avec la gamme Speak. Qu'est-ce qui s'est passé dans le marché des enceintes Bluetooth ? Pourquoi tout le monde déserte ce... Enfin, tout le monde, non, mais... Alors... Pourquoi il y a beaucoup d'acteurs qui désertent un petit peu ce marché ? Alors, clairement, moi, quand on m'a annoncé qu'on allait arrêter, donc c'était en 2015, qu'on allait arrêter les enceintes, c'était 42% de mon chiffre. Donc, j'aurais dit, 2016, ça va être compliqué. Vous êtes sûr ? C'est ça. Parce qu'en France, c'était un gros succès. On avait, je crois, 14% de part de marché. Ça marchait très bien en Australie, en Nordix, en France. Mais au niveau mondial, c'était considéré comme un échec, la gamme Soulmate. Un échec ou parce que vous aviez raté le coche et que, finalement, vous saviez que les prédictions étaient... Enfin, les prévisions n'étaient pas bonnes ? Non, les deux, c'est qu'il aurait fallu investir des millions pour encore aller chercher... On n'était pas dans le Wi-Fi, on n'était que dans le Bluetooth. Et ça allait vers le multi-room et le Wi-Fi. On allait vers le multi-room. Il aurait fallu faire de la croissance externe, acheter d'autres marques, etc. Donc, on s'était dit, ça allait être un peu compliqué. Mais aussi, parce qu'on n'avait pas une vraie grosse division retail dédiée, donc Grand Distri. On était, en gros, une société B2B qui faisait du B2C. Et depuis 2017, on a vraiment vu un virage. On a recruté des gens très bien de très grosses sociétés, de l'audio et du retail. Et donc, on a pu mondialement avoir une équipe dédiée. Moi, je suis là depuis 8 ans, donc je n'ai pas vu le changement. J'étais un peu mougli au milieu du B2B. Mais maintenant, j'ai une vraie... Autour de moi, j'ai toute une équipe de gens qui connaissent très bien la Grand Distri, l'audio, le marché, etc. Alors, Jabra, c'est quoi aujourd'hui ? C'est donc une partie grand public, une partie B2B, c'est ça ? Exactement. Qui se découpe comment, en fait ? En part de marché et en chiffre d'affaires, c'est quoi ? Alors, en ce qu'on appelle communication unifiée. Donc, pour la partie entreprise, on est le leader. On est le numéro 1 en Europe. On est le numéro 2 aux US. Donc là, c'est quoi ? C'est les microcasques ? Les microcasques, les enceintes de conférences. On a surtout, récemment, on se dit, quelle est la prochaine étape de l'audio ? Ce serait aussi l'audio pour la conférence et la vidéoconférence. Donc, on s'est diversifié en rachetant la marque Panacast, qui était un groupe Intel Innovation au départ. Et la marque Panacast, c'est de l'intelligence artificielle qui filme à 180 degrés avec trois caméras. Donc, on trouvait que c'était l'étape d'après. Ah, donc, vous rachetez toute la société ? C'est-à-dire que vous allez vous lancer dans la visioconférence ? Exactement. C'est ça ? Exactement. Ah oui, c'est quand même un tournant intéressant. C'est un très gros tournant. Mais on se disait, on ne peut pas faire que de l'audio, on ne peut pas faire que du microcasque pour le télétravail. Il faudra aussi qu'on aille vers là. Après, l'ironie du sort, c'est un avantage cette année. Ça fait dix ans qu'on explique les new ways of working, donc le télétravail, comment on peut travailler à la maison. Et évidemment, le Covid, cette année, a en deux mois amené deux ans de développement. C'est vrai, ça a tout accéléré, en fait. Un an et demi, deux ans de développement prévu en deux, trois mois. Bonjour. Le micro a un petit peu bougé, mais ce n'est pas grave. C'est la passion qui fait que vous en parlez comme ça. Juste un mot. Oui, il y a eu donc un avant et après confinement, comme beaucoup de sociétés dans la tech, bien évidemment. Et alors, vous, ça vous a été profitable l'année 2020 et tu as une bonne année en Jabra ? Pour le groupe, en général, ça a été un impact lourd, surtout en Q2, puisque, comme je vous le disais, il y a une très grosse partie de la société qui est dans le médical, dans les prothèses auditives, notre clientèle étant plutôt une clientèle senior qui n'avait pas le droit de sortir. Mais voilà, c'est ça. Ça a eu un très, très gros impact sur la partie hearing, donc la partie médicale, prothèses auditives. Par contre, sur la partie audio, on a eu, je ne sais pas, huit mois, dix mois, douze mois de demande en un mois, qui a consumé l'intégralité de notre stock tampon, en gros, en février-mars. Ce qui veut dire qu'on n'a pas pu répondre à la demande, après, de avril à juin-juillet. Oui, parce qu'après, il y a eu, évidemment... Parce qu'il y a eu une pénurie mondiale. Pénurie, arrêt des usines, enfin... Exactement. Et c'était incroyable, puisque c'est un pur hasard, mais on avait convaincu des enseignes du retail de commencer notre gamme micro-casques pour le télétravail, parce que c'était la prochaine étape de notre développement en retail, en grande distribution. Et on est rentrés, par exemple, chez Fnac Darty, dans le groupe Fnac Darty, en février, sans savoir qu'il allait avoir ça. Donc, ils ont placé des commandes de mars à juillet, qu'on a dû livrer de septembre à décembre. Alors, Anthony, ça, c'est le côté télétravail. Effectivement, c'est intéressant, parce que j'imagine qu'il y a même des particuliers qui, finalement, s'équipent maintenant de vos produits, alors qu'avant, c'était plutôt des entreprises qui achetaient 10, 20, 100 micro-casques, etc. Oui, ou 1 000, 2 000, 5 000, etc. Enfin, voilà, tout dépend de la taille de la boîte. Mais aujourd'hui, vous avez des particuliers qui vont dans les magasins, qui achètent des produits, on va dire, plus pros. Oui, c'est vrai que, pour beaucoup d'entre nous, on passe énormément de temps à faire de la visio, Teams, Zoom, etc. Il faut un bon produit, quoi, qu'on nous entende bien et qu'on entende bien les gens. C'est pour ça qu'on avait fait des tests dans pas mal d'enseignes en Europe. Et en France, on était en retard, clairement, dans ce développement-là. Et c'est un pur hasard. On a commencé au même moment où la pandémie a commencé. Donc, évidemment, ça a accéléré, ça a fait prendre de très grosses parts de marché. Mais on n'a pas pu répondre à la demande en 2020. Après, en 2021, maintenant, on va construire ça, éduquer le marché. Oui, là où il y avait un DSI, enfin, un directeur des services informatiques qui a acheté 5 000, 10 000, 20 000 casques et qui les livraient dans un bureau. Maintenant, il aurait fallu qu'ils livrent chez 10 000 personnes. Ils ont préféré, en général, dire, voilà, de l'argent, tu vas te chercher ton casque. Et ça fait 5 ou 10 ans qu'on parlait de « bring your own device ». C'était des grandes phrases, c'était beau à dire, mais il n'y avait que 20 ou 25 % des gens qui vraiment ramenaient leur outil. Maintenant, cette année, on a vu presque 60 ou 70 % des gens qui sont venus acheter leur casque en grande distribution. C'est incroyable. Donc, vous êtes un spécialiste du Bluetooth aussi. Est-ce que le Bluetooth, c'est un petit conseil que je vous demande, est-ce que le Bluetooth est bon pour tout ce qui est visio, etc., pour toutes les réunions, conférences, ou est-ce qu'il vaut mieux, malgré tout, avoir un fil branché sur son appareil ? Alors, ça dépend de quel Bluetooth, après, il y a plein de Bluetooth. Voilà, c'est ça, c'est tout dépend. De Bluetooth 1 à Bluetooth 5, 5.1 ou 5.2 maintenant. On fait partie du consortium Bluetooth, donc en général, on développait les produits autour du Bluetooth. Jabra, pour la partie grand public, c'était vraiment que du sans-fil, on ne faisait plus de filière du tout, à part pour les gammes télétravail, justement. Mais, oui, aujourd'hui, il y a largement la qualité, le débit et tout ce qu'il faut au niveau… Même la latence, etc., parce qu'on voit que parfois, il y a de la latence, tout ça. Tout ça, ces problèmes sont réglés. Si on a un Bluetooth de dernière génération ? Nous, on livre un dongle dédié, qui est appéré spécialement… Oui, c'est-à-dire qu'on va brancher un petit dongle sur l'USB du PC, qui va se connecter au… Directement, et qui est appéré automatiquement, mais après, vous pouvez connecter ce que vous voulez, ça reste un dongle Bluetooth, mais qui est développé avec une priorité à l'audio pour les appels. Maintenant, il y a des PC de très, très bonne qualité, qu'on est très bon Bluetooth, il y a des PC de très mauvaise qualité qui ont du très bon Bluetooth. Ça, il faut regarder, ça, quand on achète un PC ? Cela dit, avec vous, vous livrez des dongle, il n'y a pas de problème, mais il vaut mieux regarder la dernière génération de Bluetooth qui est intégrée sur le PC ? En général, il faut. Et puis, en plus, le gros désavantage d'être un accessoriste, c'est-à-dire de fabriquer des casques pour un téléphone, par exemple, personne ne croit que c'est le téléphone ou le PC qui vaut 500, 800, 1000 euros qui a un problème. C'est forcément le casque à 100 euros qui a un problème. Donc, il faut faire de l'éducation autour de ça, mais oui, il y a de plus en plus de PC quali avec du bon Bluetooth maintenant. Ça accélère, on a bien vu. Anthony, un mot quand même sur la partie audio, la partie grand public, parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, tout nous intéresse, mais c'est vrai que l'audio, la qualité du son et la plupart de vos produits sont souvent primés et plébiscités par les journalistes spécialisés en audio. Aujourd'hui, c'est quoi le marché ? On voit que c'est un marché qui bouge beaucoup. Il y a quelques années, c'était les enceintes. Après, ça a été les casques Bluetooth, les casques fermés. Maintenant, on part sur le trou wireless. C'est la folie, c'est-à-dire qu'il y a de tout là-dessus. Comment vous analysez en ce moment ce segment de l'audio grand public ? De l'audio grand public, le marché de l'audio, la GFK vient de publier ces chiffres. On a fini à 570 millions d'euros, pratiquement. Donc, 82% de sans fil, donc Bluetooth. Donc, il ne reste plus que 18% de fil. Donc, le filaire s'écroule, mais remplacé par le trou wireless. Donc, le trou wireless ne remplace pas que le casque. Il remplace aussi les gens qui avaient du filaire. Ça commence avec des prix qui s'adaptent, avec Apple qui a éduqué le marché, qui nous a aidés à développer, puisqu'on n'a pas les moyens d'Apple aujourd'hui. Ça a vraiment éduqué le marché. Et 82% de ça, donc, a été du sans fil. Et 69 ou 70% de ça, est du trou wireless. D'accord. Donc, c'est assez incroyable. Donc, nous, ça fait très longtemps qu'on fait du trou wireless. On le faisait au départ pour les prothèses auditives. C'est Apple qui nous avait dit, tiens, je voudrais une prothèse auditive qui peut décrocher là-dessus. Donc, il y a presque 10 ans. Et c'est Apple qui vous avait demandé ? Au départ, on était venu noire au CES et on nous avait demandé de voir si on pouvait développer. Donc, c'est le ReSound Lynx. Ça a été le premier Bluetooth stéréo. Il fallait du trou wireless pour ça. Pour ne pas que c'est à l'arsen. C'était pour les personnes malentendantes, c'est ça ? Mais c'était des produits vraiment chers. Nous, notre challenge, ça n'avait pas été d'apprendre. Surtout, c'était quoi, il y a 10 ans, vous dites ? Oui, c'est ça, à peu près. Donc, voilà, à l'époque, c'était une technologie de pointe. Exactement. Et donc, en 2016, on a introduit, on a pris tout notre savoir-faire du médical dans le grand public avec la gamme Elite Sport, qui au départ était vraiment le haut de gamme de notre gamme sport, puisqu'on était vraiment focussés sur le sport. En ayant perdu les solmets, vous imaginez que j'avais focussé beaucoup sur le sport en France, spécifiquement. Et donc, on avait toute une gamme, et le Elite Sport était le haut de gamme. Mais on s'est aperçu qu'en tapant Jabra sur Google, le mot Elite, c'était le premier qui ressortait. Et donc, on a surfé sur cette vague, on s'est dit, on va en faire une franchise, une marque, une vraie identité. Et donc, la gamme Jabra Elite est toute notre gamme appel et musique aujourd'hui. Et on a gardé quand même notre savoir-faire dans le sport, avec l'Elite Active, qui est faite pour la vie active. On va rajouter une couche de, par exemple, protection contre la sueur ou de la gomme silicone pour ne pas que ça tombe. Un peu renforcé, on va dire un peu plus comme outdoor. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous êtes à la fois dans l'audio du bureau, du travail, mais aussi la médecine, et on va dire l'audio au grand public, j'imagine qu'il y a des passerelles entre tout ça et des technologies qui coûtent ultra cher. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les prothèses auditives qui sont à la pointe de la technologie, après, certaines de ces technologies arrivent dans vos autres marchés. Et finalement, maintenant, comment ça s'influençait les uns les autres ? Ça, on a pris de notre division grand public et de notre division professionnelle. Parce que quand on fait des micro-casques pour un call center où il y a 5000 personnes, où il fait jusqu'à 40 degrés, etc., il faut des casques qui résistent pendant 10 heures à la transpiration, etc. Donc tout ce savoir-faire, là, on l'avait déjà. Il faut des micros aussi de très bonne qualité. Donc finalement, au départ, quand on me présentait nos gammes grand public, en général, les gens me disaient « Ah, j'utilise ça au bureau, j'utilise cette marque-là au bureau. » Parce qu'on était clairement moins connus en grand public. Je suis rentré il y a 8 ans et on faisait pratiquement que des Bluetooth mono, des oreillettes de Bluetooth mono. Oui, c'est ça. Oui, des petites oreillettes pour passer des appels. Exactement. Donc étant musicien et ayant développé des marques d'audio, il m'avait demandé d'essayer de faire la même chose. Donc on a fait ça. On a développé l'audio et surtout le stéréo. Et ça a été une très très belle histoire avec les gammes Elite Sport, finalement Elite, maintenant Elite Active. Et on est en train de rajouter au fur et à mesure notre savoir-faire. Pour être très honnête, il y a 8 ans, les divisions ne travaillaient pas ensemble. Que ce soit le médical, le professionnel, le gouvernement. C'était par silo et on voit que maintenant, il commence par une porosité. À partir de 2016, on a commencé à travailler ensemble. On a eu des projets avec tous les ingénieurs du groupe qui ont commencé à travailler ensemble. Et donc le premier projet, c'était l'Elite Sport qui a pris tout le savoir-faire du médical. Alors, vous avez cité Apple tout à l'heure. Apple qui est sortie du bois il y a quelques années avec ses AirPods. Et là, c'est comment, quand on est un Jabra, qu'on a installé depuis des années, qu'on fait des produits de qualité, qu'on voit un peu elle qui arrive et qui, d'une manière insolente, lamine le marché. Oui. Un, est-ce que vous l'avez vu arriver ? Et deux, comment on réagit en fait ? Le marché aurait été un milliard, ils auraient pris 70%. On aurait dit, ils ont laminé le marché. Mais en fait, le marché était tout petit et ils l'ont créé, ils ont éduqué le marché. Donc nous, au départ, j'étais un peu, je le rappelle un soir, je regardais la télé, j'étais un peu énervé. J'ai dit, voilà, regarde, on n'aura jamais les moyens. Et ma femme me disait, mais tu dois être content, regarde, ils éduquent le marché gratuitement pour toi. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu fait ça. Elle est positive, votre femme, c'est bien. Exactement. Bravo. Dans la salle. Je prends des conseils à madame. Et on a fait le poisson pilote un peu au départ, en se disant, on n'est pas dans Kichotte, on n'ira jamais rechercher des marques comme Bose ou Apple. On n'ira jamais rechercher des marques comme ça. Et finalement, avec le True Wireless, toutes ces marques d'audio sont venues dans notre savoir-faire, dans notre cours et ont commencé à développer. Et finalement, on attendait ça. On attendait que beaucoup de grandes marques arrivent sur le True Wireless. Pour démocratiser, en fait. Et donc, j'abra, en fait, c'est très calif. Mais sincèrement, c'est-à-dire qu'Apple a fait du bien, vous a fait du bien ? Ou alors c'est de l'hypocrisie parce que vous ne pouvez pas dire que finalement, bon... Non, c'est comme sur les montres. Il y avait beaucoup de fabricants de Watch qui vendaient un peu. Et en général, quand Apple Watch est arrivé, tout le monde leur disait, ils vont vous déchirer. Et finalement, ils vendent 10, 15, 20 fois plus qu'avant. Parce qu'Apple a créé le marché, elle a développé. Alors quand on voit des AirPods, par exemple, vous étudiez un peu ces produits pour essayer de faire mieux, pour faire différent. Comment se démarquer justement pour trouver peut-être une autre audience et d'autres clients, en fait ? Alors déjà, on n'aura jamais des puces H1 ou autres pour être dans l'écosystème Apple. Donc je ne pense pas que ça se fasse... Voilà, les puces H1, c'est ce qui permet de se connecter facilement. C'est la puce d'Apple qu'il y a dans leurs produits. En revanche, Apple n'a qu'à 15% de parts de marché dans le monde. Donc il y a 85% de gens qui sont sur du Android ou autre. Donc on adresse ces gens-là au départ. Et finalement, on a beaucoup le clientel Apple qui achète aussi nos produits. En revanche, on s'était dit tout de suite qu'on ne ferait pas d'imitation. Donc on n'a pas de produits Formstick, Formapp. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Enfin, cela dit, il y a certains constructeurs qui copient, mais c'est souvent des Chinois qui copient les Airpods, non ? Oui, mais finalement, si vous regardez, il y a 80% des marques d'audio aujourd'hui qui viennent avec des bâtonnets comme ça ? Donc on a décidé de nous rester en intra. Vous faites de la résistance. On résiste pour l'instant. Ça ne veut pas dire... On ne dira pas, je ne boirai jamais de ton nom. Mais pour l'instant, on sait se différencier. On est une marque qui fait de l'intra. On veut continuer à miniaturiser, miniaturiser, miniaturiser. Par exemple, de l'E-Sport à l'E-65T, on a perdu 30% de taille. Et au 75T, on a perdu 21% de taille. Donc au fur et à mesure, on miniaturise et on amène notre savoir-faire. Avec toujours la qualité du son qui est importante. Mais est-ce que sincèrement, on peut avoir un bon son avec des trous wireless qui sont en Bluetooth, dans des formats de plus en plus petits, vous le dites ? On arrive malgré tout à sortir quelque chose de correct de ces produits-là ? Aujourd'hui, oui. Honnêtement, au tout début du Bluetooth, on aurait pu se dire qu'il y avait un problème. On n'est pas à la qualité d'un casque filaire à 5000 euros. Donc il faut tout de suite oublier. Et ce n'est pas grave. Et on ne s'adresse pas aujourd'hui à une niche de gens qui veulent de l'ultra... Oui, bien sûr. ...ultra, ultra, gamme enrichie. Ça marche très petit. Exactement. Et de toute façon, nous, on est dépendant du marché du téléphone. Et beaucoup de téléphones n'ont pas toutes les dernières technologies de LDAC, etc. Oui, parce qu'il y a des technos aussi pour améliorer le Bluetooth, en fait. Le LDAC, l'APTX aussi. L'APTX HD, l'IRS, etc. Qui, en général, appartiennent à des concurrents. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas aller vers ce chemin-là. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technos en 5.0 ou en 5.1, on arrive à avoir un bon son. On a le bon débit. Mais on dépend toujours de la qualité qu'il est envoyée par le téléphone. En fait, c'est ça. Comment ça se passe, en fait ? Comment discutent, là, en Bluetooth, vos appareils avec le téléphone ? En fait, ils se disent, ok, tu as la dernière puce, donc le Jabra va s'adapter, en fait, au meilleur son possible sur le téléphone ? En général, dans nos produits, on a des plus Qualcomm. Donc les dernières générations, par exemple, dans le 85T, c'est la dernière génération de Qualcomm. Ce qui nous a permis, même dans le 75T, de faire une mise à jour gratuite. Parce qu'on avait déjà la plateforme technologique. Donc on a transformé nos produits en ANC. En ANC ? En ANC, donc active noise counseling. En réduction de bruit active, par exemple. Ok, parce que ça aussi, c'est un autre segment important. C'est la réduction de bruit qui arrive sur ce type de produit. On n'avait, à l'époque, que dans nos divisions, que dans nos produits entreprises, vraiment, que pour la partie B2B, et qu'on a ramené, maintenant, depuis l'année dernière, dans notre gamme grand public. D'accord. En true wireless, parce qu'on l'avait déjà en casque depuis deux ans. Et alors, ça coûte combien, aujourd'hui, un bon true wireless chez Jabra ? Alors, un bon true wireless chez Jabra, on commence à 120 euros. Et ça va jusqu'à 300. Mais on a, évidemment, des promotions. Voilà, il y a plein de choses d'activités. On va avoir des prix assez agressifs. Par exemple, pour le Black Friday, on avait un produit à 79 euros. Parce qu'on voulait faire un test, voir s'il y avait une élasticité du prix. Et ça a très, très, très bien marché. Alors que, normalement, il coûtait combien, ce produit-là ? Celui-là, il valait 129, normalement. D'accord, oui. Donc, on faisait une petite affaire. On voit qu'il y a pas mal de vos concurrents qui commencent à s'intéresser un peu à la santé. Oui. En rajoutant de nouveaux capteurs, en fait, dans les intras. C'est vrai qu'étant donné qu'il est proche de l'oreille, on peut capter, par exemple, la fréquence cardiaque, aller peut-être même encore plus loin. Est-ce que c'est une voie que vous étudiez ? La santé ou pas ? Ah oui, toujours. Le bien-être, plus que la santé, vraiment. Parce que la santé, on le laisse. Oui, c'est vrai que la santé, c'est un peu galvaudé. Le bien-être, on va dire. C'est plus le bien-être. Et on a été, bah oui, les premiers avec l'Elit Sport, qui avait un capteur cardiaque dans l'oreille. Parce que c'est dans l'oreille qu'il y a le plus grand nombre de petits vaisseaux sanguins. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive bien à capter la fréquence cardiaque avec un intra-auriculaire, en fait. Ah oui, c'est même meilleur là. C'est pour ça qu'on prend la température des bébés en général dans l'oreille. C'est là qu'il y a le plus... Ah oui, d'accord. C'est là qu'il y a le plus grand nombre de petits vaisseaux. Mieux qu'une montre, par exemple. C'est mieux qu'une montre, sauf les nouvelles technos avec trois capteurs, etc. Mais aussi bien qu'un capteur de torse. Donc, autant en profiter, finalement. On met ces trous wireless. Donc, on a la fréquence cardiaque. Mais ce marché-là, nous, le Leit Sport a toujours ça. Il est toujours actif. Il a des détecteurs de mouvements qui peuvent même compter vos pompes. Mais ça marche, ça ou pas ? Est-ce qu'il y a vraiment une clientèle pour ce type de produit ? Ou finalement, la plupart de ces gens-là ont une montre. Donc, en fait, ça vient en doublant. Oui, et puis on avait... Alors ça, c'était une erreur, je pense. On avait un peu opposé le casque sport à un casque grand public pour la musique et les appels. Et c'est aussi pour ça qu'avec Elite, avec la gamme Elite, on a tout remis à zéro. On s'est dit, quelqu'un qui va acheter un casque sport, il veut quand même avoir le casque qui fait aussi les appels et la musique. Donc, c'est plus du multifonction. Donc, si quelqu'un se dit, bon, je ne veux pas faire de sport, il aura appel à musique. Et s'il veut faire du sport, il aura appel, musique et sport. On ne voulait plus opposer ces clients-là. Anthony, comment ça va évoluer, tout ça ? On voit que la tendance, c'est le true wireless, avec de la miniaturisation, etc. C'est quoi les faiblesses encore de ce type de produit, à votre avis, qui vont être corrigées ? Et puis surtout, est-ce que vous voyez déjà d'autres tendances qui se dessinent dans les mois ou les années qui viennent ? Alors oui, de toute façon, la miniaturisation, les batteries, parce qu'il y a 4 ou 5 ans, on expliquait que le marché du filaire sera remplacé par le marché du sans-fil et surtout par les intras, une fois qu'on pourrait garder un casque pendant 7, 8, 9 heures d'affilée. Ce qui n'était pas impossible il y a 3, 4 ans, c'était 3 heures, 4 heures max, max, max. Donc c'était impossible. On savait que le taux d'adoption serait limité par la technologie. Oui, par l'autonomie. Exact. Et l'autonomie, et le confort, qu'on puisse porter le produit pendant 5 heures sans que ça brûle, etc. Donc c'est énormément de développement. Et on va aller vers là. Donc encore plus de confort, encore plus d'autonomie, encore plus de qualité audio, de la personnalisation, par exemple. Donc on a développé MySound dans notre application, parce qu'on a un écosystème. On ne veut plus parler que de produits. On va parler de services, d'écosystèmes complets. MySound vient de la division médicale. Donc c'est un test auditif dans l'application que vous allez faire. D'accord. C'est-à-dire que pour la première fois que j'achète mon produit, je fais une espèce d'audit de mon oreille. Exactement. Vous faites un test auditif. Un test auditif. Quel âge ? Quel sexe ? Est-ce que vous entendez ? Donc il va vous... Pendant une minute à droite, une minute à gauche. Vous dites j'entends, j'entends pas. Vous tapez pour entendre. En général, il y a des fréquences qu'on n'entend plus. D'ailleurs, c'est troublant. Puis c'est le cas. C'est troublant. C'est troublant. Et ensuite, il va adapter le son, et à votre oreille droite, et à votre oreille gauche. Et donc il va l'équaliser, pour qu'on ait le meilleur rendu, par rapport à notre acuité auditive. Exactement. MySound va vous proposer un graphe, droite et gauche, qui correspond à ce que vous vous entendez. Mais là-dessus, vous pouvez quand même encore... Oui, on peut modifier. D'accord. Donc ça, c'est MySound. Et c'était justement notre petit clin d'œil, montrer tout notre savoir-faire des prothèses auditives et du médical, l'adapter à ça. La deuxième étape, c'est MyFit, c'est-à-dire test de maintien et de, comment on dirait, sealing, de fermeture de l'embout. Donc on vient de faire la mise à jour, il y a très peu de temps, sur le 85T, notre produit, puisqu'il a un micro à l'intérieur. Ah d'accord. Donc il va voir si... Exactement. Si c'est bien fermé, si c'est bien positionné, et donc d'avoir la meilleure expérience de réduction de bruit et de son. C'est aussi ça, c'est le confort qui arrive, en fait, dans les points les plus plébiscités par les consommateurs. Et évidemment, tout ce qui est capteur, il y en aura de plus en plus. On parle depuis très longtemps de, pourquoi pas, capteur de stress, etc. Mais après, il faut voir comment ça rentre légalement, avec la CNIL et autres. Mais il y aura plein de... Et puis, ce ne sera pas au détriment de votre métier premier, qui est la qualité du son. Exactement. Voilà, Jabra. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur cette marque danoise. Anthony Adouane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. De cette petite mise à jour de Jabra. Vous êtes directeur commercial de la division grand public de Jabra France. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis sur l'appli RMC, BFM, mais aussi sur Zéro1 TV. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Portez-vous bien. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Zéro1 TV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada